L'idée d'une fondation vient de Chantal pour s'occuper de son œuvre, l'œuvre qu'elle avait déjà, depuis toujours, et continuellement confiée à la Cinémathèque. En 2017, la fondation a été créée avec le but, évidemment, de sauvegarder, préserver, conserver, diffuser, de stimuler la recherche et le travail scientifique sur l'œuvre. La Cinémathèque a travaillé avec les héritiers pour s'occuper, pour garantir de ne pas arrêter la disponibilité des films, tout en continuant aussi le travail de restauration qu'on avait entamé avec Chantal. La première chose que j'ai pensée, mais vraiment, a été, je vais m'occuper du cinéma de Chantal Ackermann. Parce que pour moi, et pour une légion de cinéphiles, ou de gens, d'historien de cinéma, de cinéphiles, et enfin, c'était évident, la Belgique et Chantal Ackermann. C'était l'un des artistes les plus importants en Belgique, artiste au sens de la littérature, du cinéma, des arts, des installations, et j'en suis totalement convaincu. Il y a d'autres cinéastes importants en Belgique, il n'y a pas de doute sur ça, il y a d'autres artistes importants, mais elle est sans doute dans la liste du plus grand du XXe siècle. C'était Chantal, c'était la cinéaste qui a changé profondément l'histoire du cinéma en 1975. Il n'y en a pas beaucoup au monde qui ont pris l'histoire du cinéma et qui ont dit « ok, maintenant tout tourne à gauche ». L'impact est absolument universel. Alors l'idée du site est justement de donner une porte qui permet d'accéder à toutes les œuvres. La porte du site, idéalement, doit devenir la porte avec laquelle, de la Corée au Brésil, aux États-Unis, on dit « nous voulons montrer ces films, montrer cette installation, éditer la version portugaise de ces livres ». Et ce n'est pas que nous, mais le site permet après de dire « bon, vous faites comme ça ». Je dois dire qu'il y a des choses belles simplement à avoir dans les mains. Le scénario de Jean-Dirman, le scénario de Mandevoudana, c'est émouvant avec les notes peut-être écrits. Donc c'est émouvant de le voir. Tout ça, on essaye de, comme je l'ai dit, beaucoup se trouvent déjà chez nous. Il y a des choses qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas toujours facile. Une des découvertes plus émouvantes a été que, pour Golden Hatties, un vinyle a été produit. Avec toutes les chansons. Et tant que tu le regardes, tu penses à, je ne sais pas, à un musical ou à Abba, enfin, je ne sais pas, mais... Et penser qu'il y a eu un vinyle qui est si populaire, s'il y est à la... Pour un film comme Golden Hatties, c'est absolument génial et on en a trouvé un. Elle est plus vieille, plus vieille que moi Elle n'est pas douce, ni même pas rouge Elle se fout tout, c'est un voyou Il faut donc reconstruire, pas seulement l'histoire, pour Chantal, de chaque objet des archives, mais aussi les relations avec d'autres. On va à Madrid pour voir le Goya. On va à Madrid pour voir le Greco. On va au Louvre pour voir la Gioconda. On est à ce niveau-là, on ira à Bruxelles parce qu'il y a... C'est là où on gardera l'œuvre de Chantal. C'est tout. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre, vous le savez.